salut à tous bienvenue dans un nouveau vlog c'est la rentrée je suis à l'atelier et la caméra va couper parce qu'il ya le petit signe rouge en haut qui a plus de batterie le petit signe en haut du coup je vais la brancher je vous reprends juste après bon on se retrouve le lendemain de mon premier plan où je vous ai dit j'ai plus de batterie je vous reprends après et j'ai plus jamais vloguer on est mercredi aujourd'hui alors au programme ce matin ben on est avec bib la matinée déjà bien avancé il est presque midi je vais redescendre à la maison vers midi justement parce que cet après-midi elissa descend et là à la gym et moi je vais garder alec qui a très très mal dormi cette nuit mais vraiment et du coup je vais rester à la maison pour qu'elle ça ne le prenne pas avec elle et qui fasse la sieste je passerai de la maison sur l'ordi ce que j'ai truc à faire sur l'ordi donc ça tombe bien ce matin je me suis pris la tête au téléphone je vous raconte ça ici je voulais raconter en story en début de semaine avec la sfam je vous explique vite fait le truc en 2018 fin 2018 j'ai souscrit une assurance à la fnac ils m'ont proposé une assurance je venais d'acheter un drone et je me suis dit bon ben un drone ouais j'ai pas d'expérience et tout si je le crache et tout mieux vaut que je prenne une assurance donc j'ai pris d'assurance la sfam et moi je suis pas très regardant sur mon compte en banque en fait je fais jamais le détail je regarde juste mon solde et tant que c'est vert je suis pas contrarié tant que c'est et dès que c'est rouge je suis contrarié mais sinon je regarde pas plus que ça et là je m'aperçois dernière fois ils ont fait une erreur c'est que j'ai vu deux fois d'affilée sur mon compte en banque sfam sfam genre deux fois le même montant je dis putain enfin purée ils m'ont prélevé deux fois le même montant c'est bizarre et là je tape dans la barre de recherche de mon application sfam et du coup j'ai accès à tous les prélèvements et ça fait depuis 2019 qui me prélève 2 3 4 fois par mois des fois et des fois même pas le même montant 29 99 32 99 19 99 et là quand j'ai fait le compte de tout ce qui m'avait prélevé mais c'est un truc de fou donc je les ai appelé un peu énervé et il devrait faire le nécessaire mais je vous mets d'ores et déjà en garde n'allez jamais souscrire à cette assurance surtout quand j'ai fait mes stories insta direct j'ai déjà eu là depuis un petit moment plein de gens qui m'ont dit j'ai eu pareil j'ai eu pareil rien qu'en voyant sfam j'ai eu des sueurs froides donc voilà c'est chaud ne le faites pas sinon j'ai fait une galette regardez c'est beau quand même un ce joli feuilletage vous avez la recette de la pâte feuilletée inversée sur mon insta et la pâte feuilletée classique vous allez dans les igtv et vous descendez vous trouvez la recette de la pâte feuilletée classique et de la pâte feuilletée inversée ça c'est de la inversée et c'est ce qui fait qu'elle est très développée bien croustillante etc donc galette que je vais maintenant shooter pour vous publier ça sur insta et puis ensuite manger peut-être que tu la mangera demain mais et je vais là je vais la shooter et je vais cet après midi du coup monter les réels je vous avais fait un réel de la galette carré que vous avez sûrement vu sur mon compte d'ailleurs il doit être publié depuis et je vous faire un réel de la galette ronde aussi comme ça c'est très galette avant avant dimanche et voilà on se retrouve je pense à la maison je retrouve à la maison et jean castex qui hurle à la télé voilà je vais pas parler fort on a un problème en ce moment avec alec au niveau du sommeil c'est compliqué à gérer cette nuit il a extrêmement mal dormi alors je pense on peut se tromper déjà il est un petit peu enrhumé mais rien de grave mais après je pense qu'il sort encore beaucoup dedans il ya plein de molaires qui ont percé à moitié ça doit le gêner forcément enfin lui faire mal le pauvre là j'ai mis il a mis deux heures avant de s'endormir à faire la sieste donc évidemment il s'est relevé tout est bien que je laisse pas pleurer pendant deux heures donc on se relève on joue on se remet au lit on tape à la porte au dodo alec je le recouche reste avec lui c'est dur là j'ai perdu deux heures et bon maintenant il dort et il est crevé à chaque fois que le pose dans son lit il ferme ses yeux il est sur le point de s'endormir et puis se relève etc donc c'est franchement c'est compliqué en ce moment maintenant il dort je me suis mis sur l'ordi moi je vais vous monter toutes les vidéos que j'ai en retard j'en ai trois à monter là le retour de course et les deux petits réels des galettes des rois et sinon au four j'ai mis une une volaille de bresse que j'avais acheté pour les fêtes et que j'avais congelé et du coup on l'avait pas mangé pendant la période vu qu'on avait tellement mangé de choses donc là en fait vu qu'aujourd'hui j'étais à la maison et que j'avais le temps j'ai mis ma volaille de bresse pendant deux heures et demie de cuisson donc là c'est parti pour les deux il reste plus qu'un quart d'heure c'est parti depuis un moment pour les deux heures 30 je la rose régulièrement et tout et puis comme ça on aura du poulet enfin du poulet de la volaille et des pommes de terre à manger pendant un ou deux jours donc c'est cool qui s'invitera de faire à manger et puis voilà je vais continuer à monter ma vidéo puis on se retrouve un petit peu plus tard bon on se retrouve le lendemain il fait très froid les températures ont chuté je te l'avais dit son manteau rose on va les manger au bowling parce que au village on est à l'ombre quoi que là on dirait pas parce que j'ai du soleil dans la tête mais au bowling c'est là bas regardez le bowling c'est là bas tout au fond là où il ya beaucoup de soleil on verra avec la veste peut-être et on depuis ce matin je fais une nouvelle version de la tarte tatin avec une crème au pignon et tout si ça marche bien je vous partagerai la recette en tout cas je suis déjà en train de tout filmer j'ai bon espoir qu'elle soit excellente donc on verra plus tu as décidé de faire toutes les recettes que j'aime le plus au monde alors que moi je mange pas de tout ça je t'ai dit profite avant de faire ton opération laissez moi avec votre grain ouais mais en plus au bowling c'est cool ce qu'on peut manger des salades et bon du coup on va manger au bowling on avance bien sur notre nouveau projet mais comme je vous l'ai dit je peux si je voulais dit je crois que je voulais pas dit encore c'est pas un truc sur lequel on va vous teaser tout au long de l'année etc en mode vous verrez prochainement c'est énorme c'est plus un projet on a envie de vous faire participer donc là incessamment sous peu on va vous en parler on va vous dire de quoi il s'agit et comme ça vous pourrez à la fois apporter vos conseils surtout peut-être vos connaissances aussi si vous avez des gens que vous connaissez des gens dans le domaine des domaines qu'on cherche tout ça va être vraiment un projet des idées aussi c'est vraiment un projet participatif et j'ai trop hâte de vous en parler il y aura une vidéo spéciale prochainement bon du coup on a été mangé au bowling ce midi comme je voulais dire toujours trop bien de manger ici en plus il ya des choses un peu et si ça va bien dans la dynamique du moment avec elisa évidemment la patronne et bib on discute toujours de notre projet j'ai hâte de vous sortir cette vidéo je pense qu'à sortir la semaine prochaine il faut engager les gens ils vont peut-être nous aider sur les prémices de ce projet d'ailleurs ils ont peut-être des idées aussi n'est ce pas vivre merci donc deux contre un donc je pense la semaine prochaine on sortira mais si on fait un putsch du coup je vais manger un truc bon bon on se retrouve le soir je suis très fier de moi j'ai fait la tatin que je souhaitais réaliser elle est comme je l'imaginais on la goûtera demain donc je vous ferai un retour sur le goût aussi je pense ça peut être une petite recette ni cook alors regardez belle tatin bain bien brillante alors je vous explique la composition là bas c'est un sablé breton ensuite évidemment vous avez les pommes caramélisées confites avec plus dessus la petite gelée de pomme qui fait qu'elle brille et que ça rajoute de la gourmandise mais ce que vous voyez pas c'est que au milieu il y a une couche de crème de pignon tout simplement réaliser une crème d'amandes sauf qu'à la place des amandes j'ai mis du pignon de pain parce que je trouve que pignon de pain et pomme ça va super bien ensemble donc il faudra la goûter demain mais ça s'annonce plutôt bien et je la trouve très belle donc je suis assez content franchement elle a vraiment une belle tête jolie tarte si elle est bonne je pense que je la noterai dans mon petit carnet bien comme il faut avec toutes les pesées les grammages etc mais l'histoire de la garder dans mon petit petit recueil bon je redescends à la maison je suis très content de ma tarte tatin franchement super résultat j'ai hâte de la goûter demain ça s'annonce bien je voulais vous dire ce qui est cool c'est le fameux projet dont je vous parlais tout à l'heure ça y est c'est lancé demain dès demain matin on a rendez vous avec quelqu'un que je connais très bien et que vous connaissez aussi parce que je vous en parle souvent mais je vous avais promis de ne pas vous faire du teasing ça va pas être un long teasing puisque je pense que dès la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le projet auquel vous allez participer avec nous mais demain je rencontre une personne de la région qui va me donner plein de conseils pour ce fameux projet parce que c'est quelqu'un qui a réussi dans ce genre dans ce domaine en quelque sorte et du coup il m'a dit mais viens demain matin comme ça on en discute donc j'ai trop hâte je filmerai pas notre entretien pour le coup ou pour la prochaine vidéo peut-être mais donc voilà ça c'est pour le programme de demain et là je rentre à la maison retrouver mes enfants et je vous garde avec moi le temps d'arriver à la maison vous allez vous apercevoir que c'est vraiment pas loin l'atelier de la maison j'ai un peu nuit il manque un lampadaire ici vous allez voir vous le constatez alors c'est un peu dangereux la ruelle depuis que le lampadaire est cassé et moi ça m'arrange parce que sinon ça fait de la lumière dans la chambre des lents et me voilà à mon domicile donc j'ai hâte demain de faire ce rendez vous je vous ferai un petit retour dessus et là ça y est je retrouve ma famille ça mon amour oui tu as passé une bonne journée et mon petit bébé aussi il est là à l'aïc il est venu me chercher à l'école quoi j'ai dit trop bien on se retrouve le lendemain ce vlog je pense j'ai pas encore commencé à le monter je vais le monter maintenant je pense qu'il doit être très court mais néanmoins c'est intéressant avec ce qui s'est passé cette semaine restez bien connecté sur la chaîne d'ici une semaine maxi on va vous révéler un peu tout ce qu'on va faire tout au long de l'année et le fameux projet dans lequel on va évidemment vous inclure de a à z et j'ai trop hâte de partager ça avec vous réellement ça va être un truc de fou si ça se concrétise ça met un peu la pression je vous avoue que j'ai un peu peur parce que c'est gros c'est gros vous comprendrez bientôt mais c'est gros aujourd'hui je suis rentré à l'atelier vous voyez derrière c'est la guerre j'avais une du contenu à produire pour une marque mais qui sera pas sur mes réseaux vraiment pour eux qui puissent diffuser sur leurs propres réseaux et j'avais du retard du coup j'ai travaillé ce week end mais bon c'est fait il me reste plus qu'à monter ce vlog maintenant du coup je vous laisse ici j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est maintenant où j'avais parce que là il va y avoir une nouvelle catégorie de vidéos prochainement et je pense que vous allez me voir dans cette vidéo dans un état des fois de stress de joie j'espère plus de joie que de stress tout ce qui va aller avec je pense ça va être chaud vous abonner également compte insta et à la chaîne twitch moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog ciao